L'expérience contre l'insouciance. L'Egypte essaie cette titre à la CAN, modèle de régularité dans la compétition, face à la RD Congo, équipe en pleine reconstruction. Mais impressionnante par sa puissance physique. C'était l'affiche de ce huitième de finale de la CAN 2024, dimanche 28 janvier au stade Laurent Poukou de San Pedro. Une rencontre indécise entre deux équipes sorties laborieusement des poules. Après avoir aligné chacune trois matchs nuls. Sans son attaquant vedette Mohamed Salah, blessé et décidément maudit en Coupe d'Afrique, ni son gardien titulaire, Mohamed Elchenawi. Lui aussi forfait pour le reste de la compétition, l'Egypte ne se présentait pas sous son meilleur jour. Les Léopards tentent donc d'en profiter d'entrée, lassant une attaque rapide. Mais la frappe d'Elia finit au-dessus troisième. Les pharaons réagissent, se créant la première occasion du match sur Koufran, mais la tête d'Egazi frôle la transversale huitième. Après un premier quart d'heure à subir, la RD Congo se décide à faire parler sa puissance physique, multipliant les incursions dans la surface égyptienne et les Koufran. Mais il manque encore et toujours la précision dans le dernier geste. L'Egypte, elle, tient bon et s'en remet aussi au coup de pied arrêté, comme le Koufran de Zizou qui fait briller Masi 36e. Il faut trouver la solution pour débloquer le tableau d'affichage, et c'est tout en malice que les Léopards y parviennent. Alors que les Égyptiens se tournent vers l'arbitre pour contester une touche. Masiakul a joué vite et trouve Ouissa partie seule au but. Son centre est contré, mais Elia conclut d'une tête plongeante 37e, 1 à 0. Pas le temps de savourer pour les Léopards. Puisque dans la foulée, sur une offensive égyptienne, l'arbitre est alerté et consulte l'avare, Batubin Sika a bien mis son bras dans la figure d'Egazi dans un duel aérien. Pénalty Mostafa Mohamed convertit froidement en prenant Masi à contre-pied 45e plus 1, un à 1 et en profite pour se rapprocher à une unité au classement des buteurs de l'équato-guinéen Emilio Hensu. Tout juste éliminé Probablement vexé, les Léopards reviennent des vestiaires déterminés, mais la tentative de Bakamboufrol le poteau 53e. A l'heure de jeu, ce sont les Pharaons qui reprennent le dessus. Mais Masi sauve les siens face à Zizo 61e, puis rassure encore devant Atia 64e. La fin de match devient plus brouillonne, et les changements n'y changent rien. Les joueurs semblent se diriger lentement mais sûrement vers la prolongation. Les Égyptiens tentent de refaire le même coup qu'en première période, ça ne marche pas Amada ne parvient pas à reprendre le centre de Zizo 85e, et Masi boxe avec autorité l'ultime corner du temps réglementaire 90 plus 5. Dès le début de la prolongation, Andy écope d'un carton jaune pour une intervention très en retard sur Banza 96e. C'est le second, et l'Égypte doit finir la rencontre en infériorité numérique. La RD Congo pense alors tenir sa chance et multiplie les offensives dans le camp égyptien. Mais les Pharaons, eux, jouent à l'expérience Gabalski, après une sortie manquée. Reste de longues minutes au sol, Marmouche fait des roulades après un contact viril mais correct. Tout est bon pour étirer le match jusqu'au tir au but. Et à ce petit jeu. C'est la RD Congo qui s'en sort, au bout d'une séance interminable, qui a vu 9 tireurs s'élancer de chaque côté. Le Congolais Masi remporte ce duel à distance des gardiens. Quand Gabalski voit son tir rebondir sur la transversale. Au courage, les Léopards valident leur billet pour les quarts de finale, où ils rencontreront samedi la Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada